Eh bien, mesdames, messieurs, dans quelques instants, il va être procédé à l'inauguration de l'astel des six sapins. Alors, celle-ci a été réalisée par les services techniques de la ville d'Anould. C'était une idée que M. Durand nous avait soumis il y a déjà un certain temps de remettre une stèle pour commémorer ce lieu. Je le remercie de nous avoir soumis, bien entendu, cette idée. Et vous dire aussi que celle-ci a été réalisée dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918. Elle aurait dû être inaugurée fin 2018, mais pour des raisons un petit peu, je dirais, de sécurité et de circulation dans la commune, on a préféré la faire, bien entendu, au printemps. Voilà les quelques mots que je voulais vous dire avant de faire cette cérémonie, durant laquelle il vous sera fait le récit et l'historique du nom des six sapins. Pour l'ensemble, le bon commandement, gardez-vous ! Repos ! Gardez-vous ! Ouvrez le vent ! Mesdames, Messieurs, nous sommes réunis ici, aujourd'hui, afin de participer à l'inauguration de cette stèle, érigée en la mémoire de combattants, mort au combat, ici, le 3 septembre 1914. Donc, avant de procéder à l'inauguration, je me propose de vous relater, après un très bref rappel historique, ce qui s'est réellement passé ici. Il nous faut nous replonger dans le passé, passer 100 ans en arrière. Nous sommes en 1914, et en 1914, il y a un événement majeur qui va se dérouler, le 28 juin, à Sarajevo, c'est l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, héritier du trône d'Autriche, François Ferdinand et son épouse, par un autonomiste serbe. A la suite de cet événement, va s'enchaîner, par le biais des alliances entre les nations, une succession de déclarations de guerre. Ainsi, le 28 juillet, l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à la Serbie. Le 1er août, l'Allemagne déclare la guerre à la Russie. Le 3 août, l'Allemagne envahit la Belgique et déclare la guerre à la France. Le 4 août, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. En 1914, les frontières de la France n'étaient pas celles que nous connaissons aujourd'hui. En effet, l'État avait été amputé de deux régions, c'est-à-dire la Moselle, le département de la Moselle, et l'Alsace, au Rhin-Barin, à la suite de la défaite de 1870. Donc, la frontière entre nos deux pays était très proche, moins de 5 km à vol d'oiseau. A la déclaration de guerre, plusieurs combats ont eu lieu dans les Vosges et également en Alsace. En ce qui nous concerne ici, c'est la 6e armée allemande qui pénètre sur le sol français par les vallées de Chirmec et de Villers. Pour faire face avec un objectif, percer nos lignes et fondre sur Paris le plus rapidement possible. Pour faire face à cette menace, l'armée française a déployé un dispositif qui utilise le terrain en s'appuyant notamment sur les points hauts du massif vongien. Ça sera ici, la Beouille, le Spitzembert, la Fontenelle, la Chipotte, la Chaplotte, le Côte des Journaux, tous les endroits où se dérouleront de terribles combats et où le front sera stabilisé. Il ne sera jamais percé et la bataille se traduira par une guerre de secteur jusqu'à l'armistice. Donc, début septembre, les armées allemandes prennent position à 2 km à peu près d'ici à Vol d'Oiseau, sur le site de la Beouille, au-dessus de Bande-Lave-Line-Mandret, entre deux eaux. L'infanterie française a pris place face à l'armée allemande. L'artillerie a été installée sur les points hauts d'ici, à l'arrière des troupes d'infanterie, et cette artillerie a pour mission d'aider les troupes au sol. Ce n'était pas toujours évident, dans la mesure où les deux lignes de front étaient très proches. Elle a également pour mission de détruire les pièces ennemies, et également d'infliger un maximum de pertes matérielles et humaines à l'ennemi. Ainsi, le 3 septembre 1914, jour où nos artilleurs ici seront tués, et je vais y revenir, à la Beouille, 520 militaires des 13e et 22e régiments de chasseurs alpins sont morts en combattant l'ennemi et en défendant leur position à la baïonnette. 520 morts. Les bombardements d'artillerie sont également intenses. Le journal de marche du régiment indique que des bombardements quotidiens ont lieu depuis les positions allemandes. Plusieurs maisons à Nouls sont détruites, ainsi que l'usine Gélio, défauts entre frais et plein fin. Le sol, pari dans son secteur, porte encore aujourd'hui les stigmates de ces autres. Extrait du journal de marche du 4e régiment d'artillerie de campagne. La plaine de Mardichan, en dessous, est jonchée de morts allemands. Les batteries de la Mangout, installées sur cette zone, crachent sans arrêt depuis quelques jours, mais elles ont été repérées par l'ennemi. C'est ainsi que le 3 septembre, un obus allemand de 120 mm frappe une batterie française installée au lieu dit le champ de la croix, ici. L'obus percute le caisson qui contenait les munitions des deux pièces. Ce caisson explose et les sept servants de ces canons sont tués, ainsi que deux pièces d'artillerie détruites. Alors, comment s'effectue le repérage ? A l'époque, il n'y avait ni drone, ni satellite. Il y avait trois méthodes. La première, c'était par le pied d'une patrouille, on essayait de s'infiltrer dans les lignes ennemies pour repérer les positions. La deuxième, c'était les ballons captifs. Un ballon captif, c'est un petit aérostier sous lequel on installe une nacelle. Et à l'intérieur de la nacelle, un observateur. Ce ballon est relié au sol par un filin. Et il est chargé d'observer les mouvements, les positions ennemies. Et communiquer les informations aux pièces d'artillerie qui peuvent ajuster l'ordre. Et enfin, la troisième méthode, c'est l'aviation. Mais là, on en était au balbutiement de l'aviation de guerre. Et donc, ce n'était pas évident. Donc, c'est donc à l'honneur de ces sept artilleurs que cette stèle a été érigée dans le cadre du devoir de beboire effectué par la commune de la Nouvelle. Alors, qui étaient ces militaires qui ont donné leur nom ? Je vais vous les citer. Buré Eugène, canonnier servant, 21 ans, originaire de Choisy-le-Désert dans le Côte d'Or. Brunel Joseph. Alors, Brunel Joseph, on ne retrouve aucune information concernant sur tous les registres. Mais il a bien été tué ici. Boucher Marcel, canonnier conducteur, 21 ans, originaire de Issy-les-Moulinots. Charer Albert, canonnier servant, 21 ans, originaire de Saint-Laurent dans l'Ain. Clavel Marius, canonnier servant, 21 ans, originaire de Isieux dans la Loire. Mollard André, maître pointeur, 23 ans, originaire de Corlier dans l'Ain. Saillard Marc, canonnier, 21 ans, originaire de Chafoua dans le Doubs. Après avoir été enterrés sur place, ces militaires ont été innumés à la nécropole militaire de Solcy-sur-Meurtre. Et leurs tombes sont toujours présentes là-bas. Voilà. Quelques informations maintenant sur le régiment qui tenait cette position. Il s'agit du quatrième régiment d'artillerie qui était caserné en 1914 pour moitié à Besançon et autre moitié à Remiremont. C'est un régiment composé de trois groupes de neuf batteries de canons de 75, c'est-à-dire 36 canons. Ce régiment a été créé en 1720. C'était un régiment d'artillerie royale. Et il était alors cantonné à Grenoble. Le régiment a participé à toutes les campagnes napoléoniennes. En 1870, il a été engagé dans la défense de Verdun. En 1914, jusqu'en 1818, il a servi ici dans les Vosges, en Alsace, dans la Somme et surtout au niveau du Spitzemberg. Pendant la guerre 1939-1945, c'est un régiment qui a été incorporé à la division d'infanterie commandée alors par le général de Latre de Tassigny. Et depuis la fin de la guerre, il était cantonné à Couvron, dans l'Aisne. Et il était un des cinq régiments d'artillerie nucléaire équipés du missile nucléaire Pluton. Ce régiment a été dissous en 1993. Je vous remercie. Je vous remercie. J'ai pris le vent. Repos. Gardez-vous. ... ... C'est parti. 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 Marchand pour les commandements et ces hommes et ces femmes qui sont ici déplacés ce matin et merci à vous aussi mon lieutenant de nous avoir donné aussi des précisions, d'avoir travaillé aussi un peu sur cette historique des six impôts. Je voudrais remercier aussi la protection un grand merci aussi à nos majorettes qui sont toujours présents et je dirais aussi par tous les temps et bien entendu un immense merci aussi à la patrie fanfare, la renaissance, qui est partie toujours de ces manifestations. Merci à vous, chef, d'avoir donné ces commandements et je crois que ça mérite bien entendu aussi de souligner la présence de toutes les choses ici présentes. Et puis je voudrais enfin bien entendu vous remercier tous ceux qui se trouvent habitants, les personnes qui sont grand-chères, trop de moi, tous ceux qui ont au cœur l'histoire de notre commune, de devoirs de mémoire, d'avoir été ce matin présent fort nombreux. Et ce n'est pas aussi facile d'organiser bien entendu une cérémonie dans ces lieux-mains où c'est un peu un espace confiné. Quand on veut le monter, c'est vrai qu'il y a des problèmes de circulation, mais quand chacun y met de la bonne volonté, je pense qu'on peut y arriver. Et ce qui a été fait ce matin. Enfin, je voudrais dire merci aussi à Aurélie Durand, qui est un peu notre historien aussi local, qui fait beaucoup pour le devoir de mémoire, qui a participé à cette élaboration, ainsi que Jean-Michel Barrette, adjoint, en charge des associations religieuses, et aussi conseillers de défense. Et enfin, bien entendu, un grand merci à vous mon colonel. Je crois que ce matin, à travers les propos que vous nous avez lits, cette histoire des six sapins, nous l'avons mieux connue, nous connaissons, je veux dire, l'historique, et nous avons aussi en tête le sacrifice suprême de ces soldats qui sont tombés ici, qui reposent la solution. Je crois que dans des moments qui sont difficiles, se souvenir de ce qui s'est passé est aussi, bien entendu, très important. Parce que je crois que quand on veut bâtir l'armée, il ne faut pas oublier de passer, et il ne faut pas oublier aussi ceux qui sont tombés, qui étaient des jeunes, qui se sont battus pour notre patrie, et pour que nous puissions aussi vivre avec beaucoup de liberté. Ils ont fait le don de leur nom, et je crois que c'est un... Je crois qu'aussi, dans ces lieux-mêmes, ça permettra à chacun, quand ils tiendront, se promener aussi ici, de savoir quel était ce sacrifice, et de connaître cette histoire. J'ai fait des six sapins qui faisaient un petit peu plus fort à l'origine, et ici il y avait une parcelle qui était communale, c'est pour, je veux dire, cette raison qu'a été fait ce monument, sur lequel il sera complété ici, à l'avenir, en mettant des panneaux pour expliquer ce qui s'est aussi passé. Je crois que ce matin était une belle cérémonie, et en ce jour, aussi que nous devenons un grand nombre, je me permettrais d'avoir deux mots. Pour avoir aussi en mémoire, au 8 mai, je parlais à la fin de mon discours, à la salle des fêtes, en disant, remerciant tous ceux qui avaient été présents, toutes nos forces de sécurité qui travaillent au quotidien pour la guerre de l'Atlanta, on a aussi d'autres choses, et je parlais aussi d'avoir quelques pensées pour tous nos soldats qui étaient aussi en opération extérieure. Et je voudrais avoir en cette journée aussi le pensée plus particulier pour nos deux militaires, des forces spéciales qui ont donné leur vie, qui ont été des héros, mais pour eux, ce ne sont pas des héros, on dirait, on a fait juste notre job. Ils ont sacrifié leur vie pour libérer des otages. Cet après-midi, sera inhumé aussi dans la plus stricte intimité en Savoie. Et je crois qu'aujourd'hui, je voulais les associer aussi à cette cérémonie. Voilà les quelques mots que je tenais à vous dire. J'espère n'avoir rien oublié, n'avoir oublié personne. Et je vous invite toutes et tous à nous rejoindre à la salle Désiré Granet pour partager le maire de l'amitié. Merci encore à tous aujourd'hui et à votre présence maintenant. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements